Il nous disait qu'il y avait des particularités dans cette liste qui étaient intéressantes à souligner. Effectivement, il y a quelques surprises dans cette liste où on retrouve d'abord 28 membres du groupe socialiste, dont 3 apparentés. Et dans les membres signataires, là il y a quelques surprises puisque ça va au-delà des frondeurs. Je pense que tous les frondeurs ne sont pas dans cette liste d'abord. Le pointage n'a pas encore été fait. Mais par contre, il y a des gens qui n'étaient pas réputés pour être frondeurs, qui sont signataires. Alors c'est le cas de Yann Gallu et d'Alexis Bachelet qui étaient au Congrès sur une autre motion et qui jusqu'ici n'avaient pas voté spécialement contre les projets du gouvernement, à part contre la déchéance de nationalité. On retrouve aussi des députés beaucoup plus anonymes qu'on n'a pas beaucoup remarqué jusqu'ici, comme Christophe Léonard, Suzanne Tallard. Mais ce que j'ai remarqué en essayant de savoir qu'elles étaient un peu ces députés, c'est que beaucoup sont issus de circonscriptions qu'on pourrait dire très ouvrières et populaires. Élus par des ouvriers donc et des gens qui seront fondamentalement contre cette loi travail. Et je pense que ça, ça fait partie aussi des motivations des députés qui ont, à ce moment-là, essayé de penser un peu aux personnes qu'ils représentaient et à la gravité de cette loi quant à leurs conditions de vie ultérieures. Cette loi va avoir des répercussions énormes sur le quotidien des gens modestes. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit le moyen, il faut s'y opposer. Le gouvernement, d'ailleurs, on le voit, que ce soit dans la rue ou à l'Assemblée, ne recule devant aucun moyen pour imposer cette loi. Je ne vois pas pourquoi des députés se poseraient des questions sur le fait de voter la motion de censure proposée par la droite, puisque c'est le seul moyen qu'il aurait donné de refuser et de rejeter la loi travail. Oui, disons qu'on n'est pas dans une situation où on peut se permettre de chipoter sur le fait qu'on aurait préféré, certes, voter une motion de censure de gauche. Mais si la motion de censure de droite est la seule, on entend partout s'élever des voix qui disent « Mais attention, vous allez mettre en danger le gouvernement, ça va être la porte ouverte à la droite ». Comment peut-on encore vouloir, finalement, d'un gouvernement qui ne respecte pas les citoyens qui sont censés le mettre au pouvoir et ne respecte surtout pas la séparation des pouvoirs qui permet à l'Assemblée de quand même s'affronter, de débattre autour d'un projet de loi, surtout quand il est aussi important que celui-ci ? Oui, rappelons aussi que le gouvernement n'avait eu aucun scrupule à faire passer la déchéance de nationalité à l'Assemblée nationale avec les voix de la droite. Oui, bien sûr. Finalement, on appelle ça... Je ne sais plus qui a dit ça aujourd'hui à l'antenne. Je trouvais ça intéressant. C'était une des répliques, justement, de la gauche et des frondeurs. Parce que Myriam El Khomri a pris la parole aujourd'hui avec un discours un peu huilé, qui semble écrit par les communiquants de Valls, en disant « Attention, si vous votez comme la droite, vous êtes des élus de droite ». On appelle ça l'alliance nationale quand c'est des lois qui arrangent le gouvernement. Et d'un seul coup, c'est de la dissidence dangereuse quand il s'agit de voter des choses qui vont à leur encontre. J'ajoute qu'au sein même du gouvernement, et je pense que Manuel Valls est sur cette idée, on entend des gens comme Jean-Marie Le Guin, le ministre des Relations avec le Parlement, dire qu'en 2017, il faudra gouverner avec des gens de droite. Parce que ça sera la seule solution pour s'opposer à Marine Le Pen. Donc, qu'il gouverne avec des gens de droite ou qu'il se rallie à un futur président qui serait de droite, c'est la même chose. Et on ne voit pas pourquoi ces gens, aujourd'hui, reprocheraient un vote qui n'est jamais qu'un vote contre. Et puis surtout, en fait, philosophiquement, je pense qu'il y a plein de gens que ça fait rire un peu ces appellations droite-gauche, qui nous semblent un peu obsolètes aujourd'hui. Finalement, comment on peut dire qui est de droite ou de gauche ? Je pense qu'il y a des centristes qui sont beaucoup plus à gauche que certaines personnes du gouvernement, qui se revendiquent de gauche et qui, finalement, font passer des lois qui sont des calamités pour le peuple. On retrouve d'ailleurs dans cette liste qui rassemblait ceux qui voulaient s'opposer sur une base progressiste à la loi travail et la refusée, la signature de Jean Lassalle, qui est un élu du Modem, même s'il s'est toujours distingué par ses positions personnelles. Jean Lassalle, d'ailleurs, qui a rejoint hier les manifestants, qui est sorti de l'Assemblée nationale pour rejoindre le cortège. On l'a remercié sur Twitter. On a été très touchés par ce geste parce qu'effectivement, c'est un député un peu particulier. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais c'est ce député qui avait fait une marche en France pour aller rencontrer les gens, pour se faire une idée un peu plus proche de quelles étaient les revendications du terrain et quelles étaient les problématiques que les Français rencontraient. Donc c'est quelqu'un pour qui on peut avoir de l'estime. Et c'est pour ça que je dis que finalement, est-ce que les partis politiques aujourd'hui, ça a encore du sens ? Quand on voit que des affiliés au PS peuvent s'affronter autant sur des valeurs aussi fondamentales, est-ce que la gauche existe encore ? Je parle du PS, évidemment. Et est-ce qu'on peut encore parler de séparation droite-gauche ? A titre personnel, je ne qualifie plus le PS de gauche. D'ailleurs, l'article que j'ai mis en ligne tout à l'heure sur Internet, sur cette motion de censure, je titre « La gauche manque de peu sa motion de censure ». Parce qu'en dehors de ceux qui acceptent la loi travail, je ne vois pas comment ils peuvent encore se dire de gauche. Et ce problème, on le retrouve de manière récurrente depuis quelques années. La gauche, ce n'est pas le PS, c'est le drame. Ce n'est plus le PS, en tout cas. Oui, ce n'est plus le PS. Le drame de ce quinquennat, c'est que les dirigeants socialistes ont volé nos mots, quelque part. Nos mots A-U-X et mots O-T-S ? Nos mots M-O-T-S, on le voit régulièrement se réclamer du progrès, même ils se réclament de notre histoire. On les a vus commémorer le Front Populaire. Le Front Populaire, ce n'est pas réductible à une victoire électorale. Bien sûr. Et c'est ça qui est important, je pense, à avoir en tête. Parce que le Front Populaire a permis les avancées qui, jusque-là, étaient le socle du droit du travail en France. Et ils sont en train de piétiner ces avancées-là avec la loi qui est proposée en 49.3. Le Front Populaire, c'était certes au départ un rassemblement des forces de gauche voulu par la rue, d'abord principalement pour combattre le fascisme. Mais le programme du Front Populaire était un programme minimal, qui était ce qu'on pourrait dire un programme de second tour, qui convenait aux radicaux, qui eux étaient les modérés de gauche de l'époque. Et finalement, une fois à l'élection, d'abord toutes les formations de gauche se sont présentées séparément au premier tour et se sont retrouvées au second tour. Et ensuite, une fois cette victoire électorale acquise, un formidable mouvement de grève s'est déclenché dans tout le pays, qui dure de début mai jusqu'au 6 juin à peu près, dans lequel 12 millions de grévistes occupent leurs usines. C'était une nuit debout partout dans les entreprises en 1936. Avec des gens qui se faisaient des conférences, faisaient des fêtes, animaient des balles. Et tout ça pour obtenir finalement une radicalisation du programme et obtenir par leur lutte des choses qui n'étaient pas inscrites, que personne n'avait prévues. Et notamment les deux semaines de congés payés. Parce que ça, ce n'était pas une revendication prévue au départ. Donc le peuple a déjà dans l'histoire quand même réussi à faire bouger les lignes politiques par des mouvements d'occupation. Les élections ne sont pas inutiles. On peut obtenir des choses par les élections à condition, je dis bien à condition, que la victoire soit accompagnée d'un mouvement populaire qui ne s'arrête pas au soir des élections, mais qui continue et qui continue, je devrais dire, toute une mandature. Parce que si vous avez des élus qui ne sont pas poussés au cul, permettez-moi l'expression, vous n'obtiendrez jamais que ces élus vous défendent jusqu'au bout. Ils sont toujours dans des accommodements. On ne peut pas non plus être en grève permanente, parce que les gens ont des vies aussi dont ils aimeraient profiter autrement qu'en étant dans une lutte perpétuelle. Disons que, pour revenir au problème de la gauche, c'est que quand même il y a une dichotomie qui est très très forte entre ce qui a été annoncé et la réalité du pouvoir. On se demande si le problème n'est pas que François Hollande, finalement, peut-être de bonne foi, peut-être pas, avait une assez mauvaise connaissance, peut-être des outils qui étaient à sa disposition une fois arrivé en poste. En tout cas, on se rend compte qu'il a baissé les bras et qu'à force de vouloir faire consensus, il a trahi les gens qui l'ont élu. François Hollande fait un quinquennat assez conforme à ce qu'il a toujours pensé, à ce qu'il n'a pas pu forcément mettre en avant, mais à ses idées profondes, qu'il exprimait d'ailleurs. Il a toujours été libéral ? Oui, François Hollande, c'est quelque chose qu'on avait mis au jour, Jean-Luc Mélenchon et moi, pardon de parler de ça, mais j'avais fait un livre d'entretien avec Jean-Luc Mélenchon en 2007, et il avait ressorti des textes de François Hollande de 1984, écrits avec quelques-uns de ses amis, qu'il a toujours auprès de lui, et ses textes visaient à dépasser la social-démocratie vers une sorte de parti démocrate à l'américaine, où on nie le conflit social. Après en 1984, il était très jeune, il aurait pu changer d'opinion ou se lisser un petit peu ? Oui, il aurait pu effectivement, mais dans la direction du parti socialiste tel qu'il l'a conduite, de 1997 et surtout de 2002, où il n'y avait plus Lionel Jospin, jusqu'en 2008, on a pu voir vers où il avait tendance à aller. Et notamment, son concept de gauche durable était un ventre mou. Il s'agissait de durer au pouvoir, donc de surtout pas faire de conflits, pas de vagues, et en plus, il est profondément européen, européen avant d'être autre chose, et il dit que l'Europe efface les clivages. Tous les clivages s'abolissent devant l'objectif de l'Europe. Oui, mais non, forcément non. Forcément non, mais il épouse la dépolitisation qu'on peut voir. La monarchie européenne, à peu de choses près. Ce n'est pas une monarchie, c'est une oligarchie. Enfin, à mon sens, c'est plutôt une oligarchie. Oui, quand on voit le budget du lobbying à Bruxelles, on s'en revient compte. Mais François Hollande, d'ailleurs, quand il avait commencé à percer dans les sondages avant même que la primaire soit enclenchée, j'avais titré un papier « Au secours, François Hollande revient ». Alors du coup, tout ce qui nous arrive aujourd'hui était prévisible en 2012 ? Je pense que beaucoup, en tous les cas, les électeurs ne pouvaient pas forcément le voir, mais je pense que beaucoup de gens qui influencent l'opinion, de penseurs, de gens qui s'expriment dans les médias... On n'a pas lu beaucoup de papiers contre François Hollande à l'époque où il s'est opposé à Nicolas Sarkozy en 2012. Voilà, il n'avait pas forcément un sens de la prévision très aiguë. Je pense notamment... Ou de l'intégrité peut-être ? Non, mais de la prévision, je pense notamment... Emmanuel Todd, aujourd'hui, voudrait que tout le monde jure de ne plus jamais voter socialiste. Il parle pour lui parce que... Il y a beaucoup de gens qui jurent de ne plus jamais voter du tout, d'ailleurs. En 2012, Emmanuel Todd nous expliquait que Hollande n'était pas ce qu'on croyait et qu'une fois élu, il deviendrait le Roosevelt français dont on avait besoin. On voit bien qu'il s'est complètement planté sur toute la ligne. Oui, on a eu l'espoir que quelqu'un puisse incarner ça, que ce serait lui, alors que finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on parle assez peu du parcours de Manuel Valls aussi, parce que quand on y réfléchit, pour le grand public, Manuel Valls, c'est quelqu'un qui sort un peu de nulle part pour devenir ministre de l'Intérieur, puis ensuite Premier ministre. Finalement, qui connaissait Manuel Valls il y a 5 ou 10 ans dans le grand public ? Dans le grand public, je ne sais pas. En tous les cas, Nicolas Sarkozy le connaissait puisqu'il l'aurait bien appelé pour être ministre en 2007. Et Manuel Valls avait eu l'intelligence pour sa carrière de refuser. Je dis bien pour sa carrière, parce que si Nicolas Sarkozy l'avait appelé, c'est bien parce qu'il sentait qu'il y avait des idées qui pouvaient être proches et qu'en tous les cas, il était Sarkozy compatible. Mais Manuel Valls était, à l'intérieur du PS, un responsable local, ambitieux, qu'on avait pu voir s'exprimer à multiples reprises et qui avait effectué toutes ses fonctions dans les ministères. Il était souvent chargé de communication. C'est un spécialiste en communication avant tout. Il était chargé de celle de Lionel Jospin Matignon. C'est le problème, c'est qu'ils sont plus enclin à la communication finalement. C'est là où on devient des produits, c'est-à-dire qu'on devient des consommateurs même dans le vote. On tente de nous vendre quelque chose et une fois qu'on l'a acheté, on s'en fout du service après-vente finalement. Que ça nous rende malades ou pas, c'est pas tant la chose importante. Alors c'est une tendance, c'est vrai que de nombreux politiques ont tendance à considérer qu'une élection c'est un marché électoral et qu'il faut se positionner sur ce marché électoral. C'est une tendance qu'on retrouve dans la plupart des démocraties dites modernes et effectivement qui est en plus extrêmement accentuée je pense par les institutions de la Ve République. À partir du moment où on élit des hommes, on pense beaucoup moins à des idées, c'est valable pour tous les scrutins uninominaux. Et là, non seulement on a le produit, le placement à faire sur un marché qui pourrait être celui des idées, mais on a en plus l'image d'un homme ou d'une femme à vendre. Et là on passe dans tout à fait autre chose. Oui, en temps de convaincre, on manipule l'image pour tenter d'aller dans une direction qui... Voilà, on discute beaucoup moins... C'est la récupération. On discute beaucoup moins des affaires publiques, de la res publica, on n'est plus vraiment en République, on est dans un autre système. C'est pourquoi on a... parce qu'on va peut-être y venir quand même, on a été beaucoup intéressé dès le premier jour par la naissance de Nuit Debout. On va y venir, mais moi j'avais deux petites questions à te poser. À la fois pour l'opposition à la loi travail et pour la remise en question des institutions, de la démocratie et de la recherche, enfin la volonté de réinventer la démocratie. Parce qu'on en a besoin, on a besoin... Alors, je suis journaliste politique, je m'exprime avec ces mots-là. D'ailleurs, parce que finalement, est-ce que ce qu'on appelle ici démocratie est une démocratie réelle ? Finalement, quand on interroge des anthropologistes qui travaillent sur les civilisations grecques, etc., on parle de démocratie participative en Grèce, mais est-ce que la démocratie est réelle ou est-ce qu'on est dans une image, un semblant, une case démocratique ? Et on a un peu vidé les mots de leur sens aussi. Oui, oui, on a... Est-ce que la démocratie, c'est le peuple par le peuple pour le peuple ? Finalement, on se rend bien compte qu'à peu de choses près, surtout à une époque où les gens ont un accès à l'information qu'ils n'avaient pas avant, à une époque où, effectivement, on ne remettait pas en question ce que nous disaient les gens au pouvoir, on y croyait encore, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le nombre de dossiers, de casseroles, d'intérêts personnels qui sont mis en lumière, on peut encore croire que les gens au pouvoir sont majoritairement au pouvoir pour servir le peuple ? C'est quand même difficile de le croire. Oui, je ne vois pas qui peut encore y croire. Alors, quand on en côtoie, on sait que certains sont animés par des idées. On a vraiment envie de les défendre. D'ailleurs, je pense que ceux qui défendent véritablement leurs idées, ça se voit, ça finit par se voir, parce que ce sont des gens de rupture, des gens qui peuvent paraître clivants, qui peuvent paraître des fois énervés ou excessifs, mais c'est des gens qui croient à ce qu'ils disent. Oui, ça me semble quand même un signe que tout n'est pas perdu, qu'il y a possibilité sans doute de transformer les choses, parce que le problème du système politique dans lequel on est, la cinquième, c'est que pour le renverser, personnellement, dans la société où on est, je ne vois pas d'autre solution que de parvenir à en prendre la tête. Oui, mais sauf que vu que les candidats sont cooptés par un système déjà politisé, c'est-à-dire les 500 signatures de maire font qu'il faut déjà être dans un univers politique, avoir déjà rendu des services à certaines personnes avant de pouvoir éventuellement proposer sa candidature, il y a un moment où, finalement, quelqu'un de l'extérieur a très très peu de chances de pouvoir arriver à un premier ou un second tour. Les chances sont effectivement difficiles. C'est aussi pour ça que les gens ne votent plus, c'est que finalement, on nous propose du pire au moins pire, finalement, et les gens ne s'y reconnaissent pas. Les signatures de maire, c'est effectivement un obstacle difficile. En même temps, les maires sont... Il y a 34 500, 36 000 maires, enfin, 36 000 signatures au moins possibles en France, parce qu'il n'y a pas que les maires qui peuvent signer, mais principalement, tout le volant de petits maires, les maires de petites communes, il y en a pas loin de 30 000, ces maires sont finalement des citoyens comme vous et moi. C'est bien souvent des gens qui se dévouent à une collectivité, qui ne gagnent rien, passent un ton fou au service de leurs concitoyens, tirent le diable par la queue pour leurs communes, se débattent avec des difficultés juridiques. Et ceux-là peuvent être touchés et peuvent, par souci démocratique, parrainer des candidats qui n'ont pas forcément leurs idées. On l'a déjà vu. Donc tu penses qu'on ne peut pas changer cette République, on ne peut pas bouleverser ce système-là sans passer par l'élection présidentielle ? Je pense que si on veut rester dans des formes légales et un peu apaisées, non violentes... A-t-on déjà obtenu quelque chose sans rébellion ? Non, je dis non violente dans le sens où sans insurrection qui mettrait le pays par terre ? Oui, sans faire la commune. Ça ne veut pas dire sans mouvement d'appui, sans mouvement social, sans qu'il y ait une insurrection civique qui soit derrière un candidat. Parce que ça, effectivement, c'est nécessaire. Mais si les gens ne veulent plus être un candidat, par exemple, on va parler après de Mieux Debout, même si je voulais juste qu'on vienne deux secondes sur ton sentiment sur la motion de censure de droite et savoir si elle a une chance de passer demain. Mais ici, on se rend compte que, par exemple, sans avoir jamais vraiment voulu organiser les choses d'une façon ou d'une autre et en laissant les choses se mettre en place toutes seules, on arrivait très très vite à un refus absolu de l'horizontalité qui est forcément un rejet de la verticalité en place. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui commence à ressembler à ce qu'on trouve dans d'autres pays comme la Suède ? C'est-à-dire à des volontés de tirage au sort, etc. Est-ce que ce système d'élection, est-ce qu'un individu seul, entouré de gens qu'il aurait nommé lui-même sans avoir à faire le point avec qui que ce soit dans les gens qui l'ont élu ? Est-ce que ce truc-là fonctionne encore ? Est-ce que quand Mélenchon parle d'une Sixième République, par exemple, comment on inventerait cette Sixième République, est-ce que ça fonctionne, ce système de présidence, quand on voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'argent et les multinationales qui tiennent l'Europe et les pays et que finalement, c'est une sorte d'impuissance aussi ? Il y a deux choses. Effectivement, on a assez montré dans Politis que ce soit au moment du traité constitutionnel européen, déjà au moment du traité de Maastricht où on avait appelé à voter non. Et les gens avaient voté non et on l'a fait quand même. Et par la suite, on a assez montré que l'Europe avait une part extrêmement importante dans les choix qui nous étaient imposés. Et petite incise, parce que c'est quand même l'actualité, je pense que si François Hollande et Emmanuel Valls mettent tant d'acharnement à essayer de faire passer la loi travail, c'est parce que cette loi travail fait partie d'un deal qu'ils ont passé avec les dirigeants européens, avec les autres dirigeants des pays européens. Du nord, j'imagine, sans doute pas du sud ? Surtout du nord. En gros, le deal, c'est qu'on ne peut pas réduire notre déficit, on ne veut pas réduire notre déficit. Comme vous nous le demandez, ce n'est pas possible. On ne peut pas être tout de suite sous les 3%. Mais en échange, on demande des réformes de structure, une libéralisation du marché du travail. Et c'est exactement ce que fait la loi El Khomri. Le projet de loi El Khomri. Mais donc, il se sert du peuple pour remplir des engagements qu'il a pris sans consultation avec personne. Bien entendu, ça fait partie des deals qui nous échappent, mais qui sont écrits noir sur blanc. Non, parce que c'est écrit noir sur blanc dans les papiers. Mais c'est ça, c'est cette opacité qui rend les gens aussi colériques. C'est-à-dire se rendre compte que finalement, ils ne sont qu'une espèce de poignée de cartes dans une main qui est jouée un peu à l'aveugle avec des adversaires qui ne devraient pas avoir de regard direct sur nos vies quotidiennes. Alors donc, pour revenir à la question, il ne peut pas y avoir de 6e République sans confrontation avec l'Union Européenne. C'est évident, on ne peut pas changer les choses comme ça. Il faut attaquer sur ces deux fronts. Et sur ces deux fronts, je constate que... Enfin, nous constatons que dans les commissions... Parce qu'on s'est beaucoup intéressé aux commissions de nuit debout, à voir ce qu'ils pouvaient en sortir. Dans les AG aussi, cet aspect des choses remise en question des institutions, dénonciation de l'Union Européenne telle qu'elle est, il est présent. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui nous ont intéressés, qui font que nuit debout, pour nous, fait événement. C'est qu'on est en présence d'une sorte d'école politique où les gens... C'est un laboratoire ? Un laboratoire où les gens apprennent à prendre conscience des choses, à nommer les choses, à en parler. Ils apprennent à prendre la parole aussi, ce qui est important. C'est une libération de la parole et une conscientisation. Qu'est-ce que tu as appris sur nuit debout ? Qu'est-ce que vous avez appris, vous, chez Politis, en venant travailler un peu, en tournant autour de ce mouvement, pour essayer de comprendre comment il fonctionnait ? Déjà, c'est que la gauche était réveillée quelque part. Denis Siffère l'a dit dans un édito, quand Stéphane Le Folle lançait son interpellation, et où la gauche, il était complètement à l'autre côté de la plaque, parce qu'il n'avait qu'à venir place de la République, et il aurait vu que la gauche pouvait être bien réveillée. Les écologistes lui auraient répondu, à mon avis. Certainement. Donc, c'est ça qu'on a pu constater. Alors, c'est un bouillonnement. On sait que... Enfin, on entend certains dire que ça ne débouche pour le moment sur rien, qu'on ne voit pas où est l'efficacité, mais on ne peut pas demander à un mouvement qui se crée, à un mouvement qui est une assemblée permanente, enfin, qui est faite de multiples assemblées permanentes, d'avoir immédiatement un résultat que les partis politiques eux-mêmes sont incapables d'avoir. Non, mais surtout, c'est que je crois que, vu que le principe de base n'est surtout pas d'aller dans les mêmes écueils que ceux de la société actuelle, je pense que c'est plutôt bon signe de prendre son temps et de ne pas se définir trop vite, c'est-à-dire de se laisser le choix et la place, la largeur, pour pouvoir se définir autrement. Mais la recherche de résultats, vu qu'elle ne fonctionne pas aujourd'hui dans les mains de nos gouvernements, je ne pense pas qu'elle fonctionnerait mieux ici, pour nous, de toute façon. Oui, de toute façon, dans notre société, Nuit Debout s'est beaucoup développée avec des réseaux sociaux aussi qui permettent une instantanéité de l'information. Mais cette instantanéité de l'information ne doit pas nous faire perdre de vue. Et c'est souvent ce qu'on rappelle qu'à Politis, c'est que le temps ne disparaît pas pour autant. Et il faut savoir prendre son temps. Il faut avoir des temporalités différentes. Et si Politis est maintenant un journal bimédia, c'est aussi pour cette temporalité différente. On a une information rapide sur notre site Internet, le plus rapide possible, compte tenu de nos faibles moyens. Et ensuite, on a un hebdomadaire qui, lui, prend en plus le temps de la réflexion, du recul. C'est important d'avoir du recul. Et le temps de l'écriture aussi, pour essayer d'avoir quelque chose de plaisant, avec des photos qui agrémentent, parce qu'on n'est pas là uniquement pour avoir quelque chose de très... Intellectuel. Intellectuellement dur d'accès. Il faut pouvoir avoir des entrées différentes, des entrées faciles. Oui, disons que ça peut... En plus, le titre Politis, effectivement, ça peut être rébarbatif. C'est-à-dire que des gens peuvent ne pas se sentir concernés ou se dire, ça va être imbitable, je ne vais rien y comprendre, de toute façon, ce n'est pas fait pour moi. C'est des poils de reproche qu'on nous fait. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile d'écrire pour des gens... C'est difficile d'être pointu tout en étant didactique, finalement. Voilà, il faut savoir essayer d'être didactique. On n'y arrive pas forcément toujours. Je sais qu'un certain nombre de jeunes étudiants des fois nous reprochent de ne pas avoir la culture suffisante pour comprendre tous nos papiers. Il pourrait y avoir une chronique qui soit adressée... Mais on essaye de faire des efforts, de se corriger régulièrement. Et en tous les cas, on a une équipe de jeunes journalistes aussi. C'est principalement eux qui ont suivi ce qui se passait à Nuit Debout. Ils y sont venus aussi pour eux-mêmes, d'abord, avant d'en rendre compte. Mais ils ont été assez vite intéressés, pour certains enthousiasmés, d'autres sont plus critiques, c'est normal. On n'est pas une rédaction univoque. On n'a jamais été univoque. On est une rédaction qui s'est toujours constituée pour favoriser les débats au sein de la gauche sans être le journal d'un parti, d'un mouvement particulier. Sans chercher le consensus absolument. Voilà, mais pour faire naître le débat, oui. Mais c'est intéressant tout ça. Donc tu es content. Alors comment tu as été reçu par les médias de Nuit Debout ? Par les médias de Nuit Debout, je n'ai pas particulièrement été mal reçu. Je n'ai eu aucune difficulté quand je suis venu faire des photos à travailler. J'ai pu me déplacer comme je voulais. J'ai rencontré aussi beaucoup de connaissances, de militants que je connais, de responsables politiques qui étaient là plus ou moins cognitots, en tous les cas en observateurs. C'est un peu tout ça que j'ai vu. Et j'ai vu aussi que c'était un bordel revendiqué, mais souvent un joyeux bordel. Disons que oui, c'est comme un bouillon de culture. Ça part un peu dans tous les sens au départ, mais c'est comme ça qu'on peut être à long terme se permet aussi de ne pas mettre de côté trop vite des idées qui pourraient être fondamentales par la suite. Donc moi, je pense que c'est toujours intéressant de prendre le temps au départ. Ensuite, on verra ce que ça deviendra. On n'est pas obligé de le déterminer aujourd'hui, même si ça n'est qu'un outil qui permettra à certains de prendre conscience que des changements sont possibles à court, à moyen ou à long terme. On nous dit souvent, des sociologues, des philosophes qui viennent ici, nous disent souvent que tous ces mouvements dont on prend un peu la suite aussi, parce que finalement, tout ça a commencé avec Occupy et puis finalement, il y a eu Podemos, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu Syriza. Cette vague de mouvements sociaux où les gens ont ce besoin de se revendiquer acteurs et non pas juste spectateurs de leur vie, finalement, ça changera les consciences qu'on le veuille ou pas ? Ah oui, forcément. D'ailleurs, dans le numéro qui sort demain et qu'on peut consulter... Allez, on fait de la pub pour Politis. Numéro qu'on peut consulter dès maintenant sur Internet si on a son code abonné ou si on est abonné, on le dit qu'il y aura un avant et un après. Alors, on ne le dit pas forcément avec ces mots-là, mais on dit bien que si ça fait événement, c'est parce que justement, il en restera des traces qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ça dont on a essayé de rendre compte dès le 31 mars, avec un premier papier écrit dans la nuit. D'ailleurs, je me souviens que le journaliste qui était rentré m'avait dit « J'ai fait un papier là, mais est-ce qu'on le met en ligne demain ou pas ? » Il était minuit et demi. Je lui ai dit « Écoute, si c'est nuit debout, je pense qu'ils ne sont pas couchés. Ils sont très intéressés de lire le papier. Et au bout d'une heure, le temps que ça se répande un peu sur les réseaux sociaux, il y avait déjà 200 personnes en train de lire l'article en permanence. Le matin, on était monté à 650. On est rapide maintenant. On a les outils pour s'envoyer des choses. Alors, on est super rapide. Effectivement, quand les gens sont debout, étaient en quête de savoir un peu ce qui se passait. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour tous ceux qui ne sont pas sur place. Parce qu'il y a quand même... On a beaucoup de concitoyens, beaucoup dans tout le pays. qu'on peut informer aussi. On rappelle qu'il y a plus de 200 nuits debout en France. Ce n'est pas Paris uniquement. Ça aussi. C'est parti de Paris, mais ça va ailleurs dans le monde, etc. Il y a des nuits debout partout dans le monde. Si des fois, ça paraît un peu s'essouffler à Paris, on voit qu'ailleurs, il y en a des nouvelles qui se créent. Nous, ça ne s'essoufflait pas. On était encore 3000 avant-hier. Là, c'est particulier. Parce qu'il y a l'Assemblée, c'est vrai. Donc, c'est une fausse impression. On a entendu ça. C'est une fausse impression qu'on contrebalance. On a fait des vidéos. On a notamment une très jolie vidéo du concert de 5h dernier. orchestre debout qui vont revenir, oui. Donc, on avait des journalistes motivés pour ça. Et on a aussi présenté le résultat d'une étude sociologique un peu partielle qui a été faite sur les composants, mais qui renseigne. En fait, je suis la cible à peu près. On essaye quand même de donner un maximum. Mais ça me fait plaisir parce que c'est des 35 ans, tu vois, par exemple, et pas des 25. En gros, c'est un article. On avait vu des filles qui se disaient du CNRS, en tout cas, je ne sais pas, qui avaient à un moment donné fait remplir des fiches aux gens qui prenaient la parole en AG puis aux gens qui étaient dans les salles pour voir à peu près quels étaient les composants de Nuit Debout Paris. Je pense qu'il n'en fait qu'à Paris. Donc, il y a un article que vous pouvez trouver en ligne sur Politis qui fait à peu près le portrait robot de la personne qui vient en place de la République. Donc, c'est quelqu'un qui a plutôt 35 ans, qui est plutôt au chômage pour avoir la disponibilité nécessaire, qui est plutôt de gauche. Effectivement, c'est vrai qu'on est rare à être du FN ici. Et c'était à peu près ça, en fait, les caractéristiques. Oui, qu'il y avait des diplômes. Ah, non, alors, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai un bac moins 2. Je suis l'erreur. Mais bon, c'est un portrait robot. Et comme tous les portraits robots, il y a du vrai. Et c'est qu'une moyenne. Mais en tout cas, écoute, nous, on est ravis que tu aies fait ce dossier. On n'a pas pris le temps de tout lire, mais on va le faire. Ce n'est pas moi qui ai fait le dossier. Ce sont mes collègues. Que Politis ait fait le dossier. Moi, j'ai fait un autre papier qui va sans doute intéresser les téléspectateurs de Nuit Debout. C'est un papier de deux pages sur la violence policière et le jeu dangereux du gouvernement. Parce que ça touche Nuit Debout. Nuit Debout a été plusieurs fois victime de violences de ce type. Il y a des témoignages de policiers maintenant. Ça touche aussi beaucoup les manifestants contre la loi de travail qui ne sont pas tous Nuit Debout. Et voilà, ça pose un véritable problème de société. Ensuite, je sais que quelques-uns sont sensibles à ça. Le dossier d'En Politis, qui est un peu moins épais, mais tout aussi important, est consacré cette semaine à la campagne de boycott des produits d'Israël. et à la tentative d'empêcher les gens de faire campagne. Alors que le boycott est une tradition de la gauche. Là encore, le gouvernement est véritablement à côté de sa famille politique. On a fait des boycott contre les produits sud-africains du temps de l'apartheid. On a fait des produits, des boycott contre des sociétés. Et on ne comprend pas au nom de quoi. Mais on explique pourquoi, par contre, le boycott peut être une arme pour changer la situation là-bas. Alors donc, rendez-vous sur politis.fr, je crois. Politis.fr. Allez voir ces dossiers-là. C'était Michel Soudès qui voulait lire ses articles à lui. Et puis lui répondre, d'ailleurs, si vous avez des remarques. Bon, alors comment on te reçoit chez TV Debout, ça va ? C'est sympa. Bon, le fauteuil n'est pas forcément très confortable. Je t'ai donné le meilleur des deux. Mais je dois dire que quand je vais sur d'autres plateaux télé, ça arrive rarement. Mais ça arrive. Je remercie LCI et Public Sénat qui m'invite de temps en temps. À Public Sénat, à nous, on ne les remercie pas du tout. Ils nous ont rejetés il y a quelques temps. Là, les tabourets ne sont pas forcément plus confortables. On n'est jamais dans un fauteuil sur un plateau de télé. Là, on est en plein air. C'est la soie sympathique aussi. C'est la soie de télé Debout. C'est la soie que tu ne te souviennes que du tabouret. On va retourner en AG. Merci Michel d'être venu nous voir. Et puis reviens quand tu veux.